Sous-titrage MFP. 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 Je demande au chef de service des séances de lire les procurations déposées. Nous avons reçu la procuration de Mme Iritite Oura à Mme Galnon Chantal. Je demande au chef de service des séances de donner lecture du projet d'ordre du jour. La conférence des présidents réunie le jeudi 24 juillet vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 4. Élection des membres de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Désignation des représentants au sein des organismes et des commissions extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Point 6. Examen des rapports des projets de loi du pays et des projets de délibération ainsi que d'un avis. Voir la liste de juin. Point 7. Examen de la correspondance. Point 8. Clôture de la session extraordinaire. Point 9. Clôture de la séance. Point 9. Examen des représentants. Nous allons mettre au clair au niveau de l'ordre du jour le fait que dans le point numéro 3, nous avons bien intégré la recomposition également, la commission permanente. Partons du principe que la commission permanente a été amputée de quelques membres. Ici, on fait état des commissions législatives. Je pars du principe que ça ne crée pas une entorse à l'ordre du jour que d'intégrer aussi la recomposition de cette commission. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je voudrais, au nom du groupe UDSP, et avec tout le respect que je vous dois en tant que président du groupe UDSP, contester cet ordre du jour qui nous est proposé ce matin. Nous voyons apparaître au point 5 de cet ordre du jour la désignation des représentants au sein des organismes et des commissions extérieures à l'Assemblée de Polynésie française. Or, de ce que je connais du statut du pays, la loi 2004, en son chapitre 2, et de l'organisation à partir des articles 102 et suivants, de l'Assemblée de l'Assemblée de Polynésie française, la représentation dans les commissions extérieures se fait pour la durée d'un an. Autrement dit, ils durent d'avril à avril, puisque nous renouvelons toutes nos représentations au mois d'avril. D'autant que j'ai bien compris que, dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui par la majorité, c'est toutes les représentations dans ces commissions extérieures qui sont modifiées. M. le Président, je suis au regret de vous faire part de notre sentiment. Nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas accepter de telles modifications. Que l'on vienne à remplacer les élus qui seraient partis, qui nous auront quittés, qui nous auraient quittés, je suis d'accord. Mais qu'on ne revoit pas, dans le fond, toute la représentation de l'Assemblée dans les commissions extérieures. C'est ma première observation, M. le Président, sur cet ordre du jour. Ma deuxième observation, c'est sur le point numéro 6 de notre ordre du jour. J'ai vu la présentation des dossiers que vous nous proposez, M. le Président, apparaît sur la liste des dossiers que vous nous proposez, et avant l'examen des projets de loi de pays, dont celui de la modification de la TVA, le projet de collectif budgétaire de modification numéro 2 du budget du pays. M. le Président, à notre avis, nous pensons que la loi de pays modifiant la TVA doit être examinée avant l'examen par la présente Assemblée du collectif budgétaire, puisque cette loi de pays a une conséquence directe sur les recettes du collectif budgétaire. Donc, c'est ma deuxième observation. M. le Président, nous en faisons un point de rejet de cet ordre du jour. Si vous n'obtenez pas, en tous les cas, si cette Assemblée ne veut pas suivre nos propositions, puisque ce sont des propositions qui s'appuient sur le statut de notre Assemblée, sur le statut de notre pays, et sur une réglementation, une loi qui est certaine, en tous les cas, et notre interprétation en est celle-là. Voilà, M. le Président, en fois de quoi nous voterons contre cet ordre du jour. Nous venons d'entendre les griefs du vice-président de l'UDSP, Edouard Fritsch, au regard de cet ordre du jour. Je voudrais d'abord lui dire que cet ordre du jour a été conçu sur sollicitation du président de gouvernement et dans le cadre de la conférence des présidents que nous avons tenue, et comme cela a été rappelé tout à l'heure par Mme la secrétaire générale adjointe. Ce qui est anormal, M. le Président, c'est que la majorité ne figure dans aucune commission et aucun conseil d'administration d'établissement public sous la tutelle de nos institutions. C'est ça qui est anormal. Ce qui est anormal, c'est que M. Edouard Fritsch estime que nous pourrions continuer jusqu'au mois de mars, voire au mois d'avril 2009, avec une composition des conseils d'administration représentée exclusivement à partir de représentants de l'Assemblée par la minorité. Je ne pense pas que nos institutions républicaines aient voulu que la minorité ait la majorité dans l'ensemble des commissions et des conseils d'administration. Et je ferai remarquer également au vice-président de l'UDSP que dans le cadre des discussions que nous avons eues en conférence des présidents, nous avons remis une liste au président de l'UDSP qui, certainement, en a fait communication au président de l'Assemblée, de nos propositions d'intégration dans, on peut dire, toutes les commissions et tous les conseils d'administration de représentants de l'UDSP. Et, bien entendu, si nous avions été aujourd'hui dans une situation où nous serions, nous, même si nous n'avons pas la majorité dans ces commissions ou dans ces conseils, à la limite, la question ne se poserait pas. La question se pose aujourd'hui parce que nous ne figurons dans aucune de ces commissions ou de ces conseils d'administration. Ça, c'est notre position. Et je pense que l'opinion publique comprendrait le fait qu'aujourd'hui, on puisse revoir également la composition de ces commissions extérieures. Maintenant, en ce qui concerne la liste des dossiers, je voudrais informer l'UDSP que ce n'est pas parce qu'il y a une liste annexée à l'ordre du jour et qui reprend l'ensemble des dossiers que nous allons examiner aujourd'hui même les lois de pays qui sont citées. Il a parlé tout à l'heure de la diminution du taux de la TVA. Nous attendrons, c'est vrai, les 12 jours réglementaires pour que les représentants aient une parfaite information sur l'ensemble de ces dossiers. Donc, considérer le fait que les lois de pays qui doivent subir ce délai de 12 jours avant leur examen en séance plénière seront effectivement relayés dans le temps pour que l'on puisse, par exemple, la semaine prochaine, mardi, tenir une séance pour débattre et ensuite voter sur ces projets. Maintenant, en ce qui concerne, sans appréciation, compte à la nécessité de voter des lois de pays, y compris sur le plan de la TVA, pour examiner le budget, notre position et la position du gouvernement fait une autre lecture de cet aspect, puisque nous estimons qu'il n'y a pas de création d'impôts nouveaux, il n'y a pas de taxes nouvelles et il n'y a pas d'augmentation de la TVA. Bien au contraire, on propose une diminution de la TVA, ça ne peut être qu'une minoration sur nos recettes, et si toutefois, comme disent les avocats par extraordinaire, il y avait un problème à ce niveau-là, rien n'empêcherait de recouvrer la TVA dans son entier et selon les taux, évidemment, qui sont applicables aujourd'hui. Voilà, M. le Président, merci. 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 ... Alors les jours sont approuvés. Les autres, les jours, sont approuvés. Je suis trotzdem tout le monde, je suis tout le monde. C'est parti. C'est parti. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président du gouvernement de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Chers journalistes, chers internautes et chers publics, Ma question s'adresse à M. le ministre des Dessertes Intéressulaires Maritimes et Aériennes. M. le ministre, mon collègue marquisien, Benoît Kautaï, du groupe Temanautemomoto, se joint à moi au sujet d'un problème de dessert maritime aux marquises. Je souhaite porter votre attention sur l'arrêt de la dessert maritime à Hanavavé, qui pénalise la population de Fatouïva. Le navire taporo chargé du transport du fret uniquement ne va plus à Hanavavé parce qu'il n'y aurait plus, selon les informations qu'on m'a transmises, de nonis à ramasser et que cet arrêt, avec l'augmentation du coût du pétrole, n'est plus rentable pour eux. La population de Fatouïva est fortement pénalisée. Le seul magasin existant est obligé d'aller chercher ses marchandises en voiture à Oumuha. Les artisans de l'île, ne possédant pas de voiture, sont aussi obligés de louer des véhicules pour se fournir en matériel divers. Également, la Ranoui, chargée aussi de transporter des passagers, ne s'arrête plus à Anahou et désormais, c'est un camion qui fait la rotation à Hatihéou et à Kapa pour transporter le Copra. Nous comprenons que ces compagnies ont un cahier des charges à respecter, mais qu'advient-il de notre population qui se trouve injustement pénalisée et encore plus éloignée si les dessertes maritimes de fret et de transport de passagers ne s'exécutent plus aujourd'hui ? Notre question, M. le ministre, est aussi une requête. Pourquoi le Taporo et la Ranoui n'exécutent plus ces dessertes et qu'est-ce qui justifie que la population marquisienne, déjà pénalisée de son éloignement de Tahiti, soit radicalement marginalisée par l'arrêt de ces dessertes maritimes ? Nous vous remercions de votre attention, M. le ministre. M. le Président de l'Assemblée de la Polynisse française, M. le Président de la Polynisse française, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Bonjour, Mme la représentante, vous et M. le maire de Peyoré, attirez mon attention sur la situation des navires Taporo 9 et Aranoui 3 qui ne desservent plus certaines vallées des marquises. A titre liminaire, je vous prie de bien vouloir noter que malheureusement, aucun cahier des charges n'est adossé aux arrêtés portant octroi de ces licences d'armateurs. Ainsi, s'agissant du navire Aranoui 3, l'arrêté indique seulement qu'il est autorisé à desservir les îles de Nukuhiva, Wahuka, Wapou, Hivaoa, Fatuhiva et Tahuata, sans précision des baies à desservir. Les dispositions sont identiques pour le navire Taporo 9. Pour Fatuhiva, les touchés sont assurés par les deux armements au quai principal de Omon 1. Le Taporo ne desserre plus la baie de Hanavavé. En revanche, elle continue heureusement à être desservie par le navire Aranoui 3. Il est vrai que s'agissant des desserts de Anaho, Akapa et Hatihéu à Nukuhiva, la modernisation du réseau routier a amené les armements à les reconsidérer depuis le début de l'année 2008. C'est ainsi qu'un service de transport terrestre du fret entre Tayohae et ces trois vallées a été mis en place. Le camion d'une petite entreprise locale, qui semblait avoir recueilli l'assentiment de tous, assure le transport. C'est l'armateur qui prend en charge ces frais à raison de 400 000 francs par aller-retour. Depuis le début de l'année 2008, l'Aranoui a effectué huit voyages vers cette île. La desserte terrestre de ces trois vallées lui a déjà coûté 3 200 000 francs depuis le 1er janvier. Récemment, du copra de la vallée de Anaho n'a pas été acheminé par le prestataire. Ce problème ponctuel a été résolu. En effet, l'armateur a fait le nécessaire auprès du représentant de l'huilerie pour que les 9 tonnes de copra, en attendent, soient récupérées lors du prochain voyage. Certes, la desserte maritime des îles doit être optimisée et l'isolement des vallées supprimé. Mais ce faisant, nous devons concilier le principe de continuité territoriale et les différents intérêts économiques, notamment ceux des armements et ceux des petites entreprises locales. En effet, vous regrettez à raison que l'Aranoui, chargée de transporter des passagers, ne s'arrête plus à Anaho. Mais en 2007, malgré les passages de ce navire, aucun passager n'est monté à bord pour être transporté et en dehors du copra, aucun fret n'y a été embarqué. J'ai convenu avec les armements que la desserte maritime des îles et des points les plus isolés est impérative. Une solution durable doit être trouvée afin qu'à l'avenir, le transport régulier ou à la demande des passagers ou du fret soit une réalité. La composition du comité consultatif de la navigation maritime inter-insulaire va être revue. Nous comptons y faire siéger en plus deux ministères, celui de l'agriculture et celui du développement des archipels, pour que chacun dans son domaine contribue à la vision globale de cette problématique. Madame la représentante, je vous invite ainsi que les maires des communes concernés et tous les représentants de l'Assemblée de la Prolésie française à me saisir de toute difficulté avérée pour y remédier sans délai pour le plus grand bien des populations isolées qui méritent une attention et une considération particulière. Je vous remercie de la question que vous aviez bien voulu me poser. Madame la représentante, vous avez la parole. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Perliculture. Monsieur le ministre, lors de la composition du gouvernement, un quotidien local est allé sur deux pages une présentation des ministres. Sous votre photo, une courte notice biographique vous concernant préciser que vous aviez fait des études de médecine et que vous étiez un spécialiste du secteur. Au vu de la situation du secteur Perlicole, ma première réaction est donc de vous demander « c'est grave docteur ». En espérant que votre diagnostic soit bon et qu'en éminent spécialiste du secteur, le traitement proposé soit efficace. Nous avons reçu récemment la visite d'un collectif de perliculteurs qui, eux, semblent douter non seulement de votre expertise, mais presque de votre existence, tant il leur semble que votre voix n'est que l'écho ventriloque d'un de vos proches. Pour autant, deux options économiques sortent schématiquement à vous aujourd'hui. L'option ultralibérale, consistant à laisser faire en espérant que la main invisible du marché vienne régler tous les problèmes. Dans cette option, une suppression de la taxe à l'export et donc le démantèlement du GIEPR de Thaïti provoquerait immanquablement la mort des petites exploitations. Et la concentration horizontale du secteur, où seuls deux ou trois acteurs subsisteraient à terme. Deux, l'option sociale, visant à maintenir les populations dans leurs archipels par l'activité économique liée à ces exploitations, souvent familiales. Ma question découle de cette alternative. Laquelle de ces deux options est la vôtre, M. le ministre ? Et est-elle partagée par votre président, qui adore et déjà indiquer sa préférence pour la première ? De votre capacité à répondre, ne l'oubliez pas, dépend la vie quotidienne de nos concitoyens d'Etoimotou, auxquels votre gouvernement a promis mont et merveille. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du pays, Mesdames, Messieurs les représentants, chers publics, merci de donner la parole. Madame les représentantes, plutôt que de vous soucier de ma biographie, soyez plus précise et juste lorsque vous vous permettez de me poser une question. En effet, votre document fait référence à une séance qui se tiendrait le 29 juillet 2008. Or, nous sommes aujourd'hui en séance du 29 juillet. Décidément, cette date de l'autonomie interne nous a profondément marquées. Quant à la réponse à votre question, elle existe dans plusieurs points qui devraient permettre aux perliculteurs de voir une sortie de cette crise. Laisse-moi tout d'abord vous parler du problème existant, la désorganisation locale. En 2004, puis en 2004, puis en 2008, les perliculteurs ont tenté de signer sous diverses formes, à savoir le GIE, les sociétés anomines, afin de valoriser et mieux commercialiser leur production. Qu'ils soient petits, moyens ou gros perliculteurs, ce n'est qu'un constat d'échec à chaque fois. En parallèle, nos acheteurs internationaux, qu'ils soient japonais, chinois, américains, européens ou autres, se sont regroupés à travers des associations afin de tirer profit de la situation locale. De plus, il existe une certaine récession mondiale indéniable et tout est économiste que vous dira que les produits de luxe sont les premiers touchés en cas de crise. Malheureusement, cette perle en fait partie. Lorsque vous parlez de l'éco-ventriloque qui est à mes côtés, appelé un chat, un chat, il s'agit de M. Yip Michel. Eh bien, parlons-en. Alors qu'il était ministre de la perliculture en novembre 2007, il a organisé une vente aux enchères internationales qui s'est soldée par un succès. Puisque le prix de vente des perles était de 1 685 francs le gramme, le 14 mars dernier, pardon, Votre gouvernement, représenté par M. Keitaku, Mamatoua et Ayutaku, a organisé la deuxième vente internationale qui, elle, s'est révélée être un flop total. Malgré les conseils et les mises en garde de M. Yip, cette vente a vu naître le plus mauvais prix de l'existence des perles, à savoir 500 francs le gramme. Aujourd'hui, le diagnostic est posé. J'ai tout comme vous reçu le collectif à maintes reprises et n'ai vu qu'un semblant de rassemblement de quelques personnes afin de tirer profit de la situation dans laquelle le secteur se trouve. Il n'existe pas d'option libérale ou sociale à la crise, comme vous semblez l'indiquer, mais bien une solution pour stopper la grande graine. Cesser de vouloir monter les pelliculteurs les uns contre les autres, en les opposant systématiquement, ces derniers sont en proie au même mal, la taxe à l'export. En effet, à part créer des recettes pour le budget, donc que ce soit 20 milliards depuis sa mise en place, elle ne favorise en rien le développement des exportations. Elle est indéniablement contournée par les entreprises franches non soumises à ce régime et apporte un budget pour la promotion de plus en plus mince. Ainsi, en subsistant, la taxe à l'export est plus un frein économique et social qui est un développement durable du secteur. Enfin, nous devons renforcer les contrôles plus stricts à l'aéroport et aux ports relevants de la compétence du service de l'État, soit la douane. De même, mon ministre continue à travailler pour l'adoption d'une appellation d'origine contrôlée afin de protéger le produit tant au niveau local, à l'échelle nationale et internationale. Enfin, face à l'augmentation du SMIC depuis le 1er janvier de cette année, la révision de l'arrêté 585 du Conseil des ministres du 28 avril 2001 pour passer le ratio des employés locaux à 3 pour un greffeur étranger permettrait l'allègrement des charges des perliculteurs. A moyen et long terme, il conviendrait de réfléchir à une véritable réorganisation du circuit de commercialisation de nos perles. La maison de la perle pourrait servir à l'instauration d'un seul et unique comptoir de vente. Tout ceci dans le but d'assurer la pérennité du secteur afin que les populations des archipels éloignés puissent demeurer dans leur gil. Merci d'avoir répondu. C'est la première fois que nous entendons votre voix. Bon courage. Madame Brodien, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polyvisie française, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics et la presse, bonjour. Ma question orale est d'adresser à Monsieur le Vice-président, au ministre de la Santé et également au ministre de l'Environnement, Lionel Téchoutou, contre la lutte contre la maltraitance animale. Monsieur le Vice-président, Monsieur le ministre, dans la presse écrite de cette semaine, certains d'entre vous ont sans doute aperçu la photo de cette petite chienne errante, la tête coincée dans une bouteille de missive abandonnée sur le bord de la route. Épisode au final plutôt heureux, grâce à l'intervention d'une riveraine qui a aidé le pauvre animal à se sortir de ce piège qui aurait pu lui être fatale. Sans doute que parmi nous, un grand nombre n'a même pas prêté attention à ce bref article. Pour autant, la question de la maltraitance animale est un problème très important chez nous. Et en termes de maltraitance, les idées sont larges. Violence physique à domicile, abandon, errance, pour ne pas dire déserrance. On ne compte plus, d'ailleurs, les chiens et chats écrasés. Chaque chose sur nos routes, sans plus de pitié que pour écraser une canette vide. Au-delà de l'aspect moral que nous ne pouvons ignorer, les questions sanitaires, sécuritaires et environnementales doivent être posées. En effet, les animaux irons, chiens, chats, poules, peuvent être des vecteurs importants de maladies, galles, infections, tiques. Autant de risques pour nous, mais surtout pour nos enfants qui jouent avec ces animaux, de se voir contaminés par ces animaux, presque revenus à l'état sauvage. D'ailleurs, ces animaux laissés à l'abandon peuvent poser un problème pour la sécurité. N'étant plus éduqués à respecter l'homme, seuls mettre sur le territoire d'égout et d'un portement routier pollué, ils peuvent avoir des réactions incontrôlées. De plus en plus d'agressions sont constatées, en citant notamment cette éleve de chef des Australes, qui a vu une partie de son troupeau décimée par des chiens irons. Enfin, ces animaux, dont la reproduction est mal maîtrisée, peuvent devenir de véritables espèces invasives pour notre environnement et parasiter des niches écologiques fragiles de notre finnois. Bref, vous conviendrez, messieurs, que la situation des animaux en Polynésie française est loin d'être brillante, à tel point que les touristes qui viennent visiter nos îles en repartent avec des animaux dans leurs bagages. C'est ainsi que la presse nous a rapporté que des touristes américains ont ramené chez eux à Miami deux chiens errants dans les rues de nos villes. Quel beau souvenir de la Polynésie française et quelle image nous offrons à nos visiteurs ! Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, nous avons le devoir moral de prendre soin des animaux. Nous devons le faire également pour préserver notre santé et notre environnement. La classe politique doit donner l'exemple. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Cette question pourrait paraître à certains très anodine et hors du contexte actuel. Mais sachez que depuis 1978, les animaux ont des droits reconnus solennellement par l'UNESCO. Et à l'heure où nous parlons de développement durable, de préservation, de la biodiversité et de l'environnement, ne doit-on pas se poser la question de notre attitude vis-à-vis de nos animaux domestiques ? Ne doit-on pas accompagner nos grandes déclarations d'actes forts ? Et lorsque nous parlons de biodiversité, nous imposer ce respect de l'animal, tel est lancé à l'article 2 de la déclaration des droits de l'animal. Aussi, messieurs, parce que l'environnement est l'un de nos piliers de notre programme politique, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous comptez prendre pour résoudre enfin ce problème de la maltraitance animale ? Pouvez-vous engager à lancer dans l'esprit des grenins de l'environnement un plan global de cohérence intégrant à la fois l'éducation des populations, la gestion des espèces et lutte contre la colifération ? Je vous réincite de voter en fonction. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier cette question orale qui aujourd'hui nous sensibilise tous. Je crois qu'il y a une prise de conscience et il faut qu'elle démarre dès aujourd'hui, mais même depuis hier. Et la maltraitance, c'est au quotidien, chez les animaux en particulier. On en voit tous les jours et donc il appartient à chacun de se mobiliser. Alors cette maltraitance des animaux de compagnie reste liée à la divagation des chiens errants en Polynésie française. Ces animaux n'ont jamais pu être recensés réellement à Cahiti sur la presqu'île et leur nombre reste toujours inconnu. Selon certaines sources, ils atteindraient 15 000 chiens. Il faudrait donc séparer les chiens errants de quartiers des chiens sauvages vivant en arde, c'est-à-dire en pleine nature, dans un état, on va dire, un état sauvage. Ces derniers attaquent souvent les animaux et sont des prédateurs. Ils sont responsables, entre autres, de la disparition d'animaux, d'élevages, comme des chèvres. Donc trois élevages de la côte est de Cahiti, donc la gare de Copendrat et un éleveur aussi à Pounoui. Mais également, on a pu voir récemment un drame qui s'était passé aux îles australes, à Rouboutou. Les chiens errants sont la cause de nombreux préjudices, tels que l'accident de la route, morsure de personnes, prolifération de vermines et pollution des voies publiques, en reversant régulièrement aussi les poubelles des particuliers. Cela donne une image très négative de la Polynésie, aux touristes également, anglo-saxons, très sensibles à la souffrance animale. Pour résoudre ce problème, différents partenaires doivent être acceptés de coopérer ensemble. Les propriétaires, d'abord, doivent assumer leurs responsabilités civiles, assurer leurs animaux et éviter toute divagation, propriété close ou chien à la chaîne, attaché. Ensuite, les associations qui protègent les animaux peuvent participer à la lutte contre la divagation des chiens. Leurs activités sont louables en tant que bénévoles, mais malheureusement insuffisantes pour obtenir des résultats quantifiables compte tenu du nombre d'animaux errants dans les îles. Les maires des communes aussi ont le pouvoir de lutter contre la divagation et de réprimer cette divagation par des amendes. A ce propos, depuis le 25 juin 2008, la loi du Code rural de la République française 2007, 297 du 5 mars 2007, est applicable en Polynésie française. Ceci donne désormais aux maires des communes plus de compétences réglementaires pour lutter contre la divagation des chiens sur la voie publique ou sur le domaine d'autrui. Cette nouvelle loi doit pouvoir relancer la lutte contre les animaux errants dans l'intérêt de toute la population et l'action devra être menée conjointement avec les communes et l'État. Il s'agit d'agir préventivement auprès des citoyens propriétaires d'animaux de compagnie pour les responsabiliser et gérer avec justesse et civisme leurs animaux de compagnie. La direction de l'environnement met en place un bureau d'action de proximité qui agira en concertation avec les communes pour la gestion dans chaque servitude de la problématique hygiène, sécurité qui lie les chiens, les poubelles, les caniveaux, les rats et les dangers associés, notamment la leptospirose. Cette gestion des animaux en divagation englobe un ensemble de facteurs liés qui sont à considérer de façon globale. Ainsi, la direction de l'environnement pourrait initier à la demande des communes dès que l'aspect légal est acquis au sein de ces actions de formation, éducation, des actions concrètes de gestion de la subpopulation de ces animaux. Ceux-ci en s'appuyant sur les professionnels vétérinaires, d'ailleurs on a la chance d'avoir un directeur de la direction de l'environnement qui est vétérinaire, en coordination avec les associations de protection animale regroupées autour d'une charte, Société protectrice des animaux, pourquoi pas, et les communes avec les communes engagées. La gestion des animaux de compagnie demandera au moins trois mois, pardon, trois ans, pardon, de programme avant d'être pleinement efficace. Aussi, nous entamerons nos actions dès la rentrée de cette année au sein des communes engagées, sous cette voie dans tous les archipels. C'est notre affaire à tous et je demande bien sûr aux représentants de diffuser ce message, ainsi qu'au public, auprès de leur famille, protéger vos animaux. Pré勢, 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 Pré勢. Je vous remercie. 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 toutes les compétences pour qu'ils puissent assumer totalement leurs responsabilités. S'agissant de mon gouvernement, force est de constater que certains cabinets ont joué le jeu et disposent d'un effectif restreint. Huit, au ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Aquoculture, neuf au ministère de la Culture, de l'Artisanat, du Patrimon et de la Convention des Langues Polynésiennes, douze au ministère du Budget, des Finances et des Poids Publics. D'autres estiment avoir besoin de plus d'agents et je les réaccorde. Si la masse budgétaire est plus importante, certes, dans le gouvernement que je mène, c'est tout simplement en raison du fait que lors des recrutements des fonctionnaires ou d'agents non fonctionnaires de l'administration, issus de l'administration, le détachement ou la suspension de contrat ont été favorisés afin de ne pas pénaliser les services dans leur fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du précédent gouvernement ont compté 60 agents mis à disposition, bloquant ainsi 60 postes dans les services contre 38 actuellement. Quant au recrutement des membres de la famille, il n'est pas interdit par la loi. Aucune décision expresse n'est venue contredire le caractère intuité et personné des recrutements en cabinet. La confiance qui doit exister entre un ministre et les membres de son cabinet ne saurait être remise en cause. De plus, le fait d'appartenir à une même famille n'exclut pas de posséder les compétences et ou l'expérience nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Il convient d'insister sur les compétences et l'expérience requises lors du recrutement, sur la figure également dans le programme TOTATO AIA, en vue d'occuper des fonctions d'encadrement ou de conseil. Ces critères primordiaux ne peuvent pas toujours être appréhendés et analysés au seul filtre des diplômes. Je rappelle que de tout temps, les recrutements en cabinet ont été critiqués, mais des efforts ont été effectués par ce gouvernement, notamment à la présidence. Je compte d'ailleurs, dans les mois à venir, revoir la composition des cabinets en sur-effectifs aux droits des normes prévues par les textes, en ne renouvelant pas les personnes qui démissionneraient ou seraient dans l'obligation de le faire. Il fut une époque où le seul cabinet de la présidence était composé de 540 agents. Il suffit de se référer au rapport de l'agent territorial des comptes. Je crois que cette époque est révolue. Merci. 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 qui, dans une rencontre avec la population, lui lançait une assertion sans appel. Que vous le vouliez ou non, ces phosphates seront exploités. Et comme pour légitimer son assertion, il crut bon d'y ajouter un mensonge. Même Oscar Temaru est d'accord. C'est le même mensonge que Totato Aya colportait durant la dernière campagne. Dans la deuxième émission, le représentant des promoteurs du projet s'est livré à une démonstration magistrale d'enfumage de Houé-Houé, en nous expliquant trois choses. 1. La merveilleuse technologie moderne va permettre une exploitation propre, avec des suceuses chirurgicales. 2. Qu'il suffira d'installer à terre une ferme pilote d'élevage de canons-canons pour assurer l'après-phosphate. 3. Qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que la société minière qu'elle représente est la même qui s'occupe de l'exploitation secondaire de Nauru, présentée comme une réussite tant économique qu'écologique. Ce monsieur, en bon marchand de rêve, veut nous faire croire qu'on peut retirer 5 km² sur près de 13 mètres de profondeur d'un petit atoll de 32 km². Sans dégâts, irrémédiables sur l'écosystème. Quand on sait que le lagon a mis plus de 20 ans à se remettre de la précédente tentative d'exploitation. Quand on sait que, durant toutes ces années, les habitants de Montaïva ne pouvaient plus consommer de poissons dans de leurs lagon. Et quand on connaît l'importance de cette pêche lagonnaire aujourd'hui à Montaïva, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on se rappelle les dizaines de fermes pilotes qui n'ont débouché sur rien depuis 40 ans, on a envie de crier « poudre aux yeux ». Quant à l'exploitation secondaire de Nauru, il suffit de consulter les données publiques de l'USGS pour constater qu'il s'agit plus de pomper des subventions que du phosphate. Plus globalement, en ces jours de hausse du pétrole, il apparaît improbable que l'exploitation de ces phosphates, ressources accessibles à moindre coût dans d'autres pays, puisse être réellement rentable au cours actuel. Et c'est donc sur ces bases que M. Mare-Houra a l'incroyable suffisance d'annoncer la mort certaine de Montaïva, que ses habitants le veuillent ou non. Sur ces mêmes bases, le représentant des promonteurs indiquait que les demandes étaient en cours et en bonne voie d'approbation par votre gouvernement. Ma question est simple, M. M. le ministre. La destruction de Montaïva se fera-t-elle coûte que coûte, comme l'affirme Taina Mare-Houra, avec la bénédiction de votre gouvernement, ou ne vaut-il pas mieux être à la fois plus respectueux de la population et plus ambitieux sur la réflexion autour de ces phosphates en ayant tout simplement une approche ma'hourie de ce dossier ? Malourou Prétine. Malourou et Temeroa pour Arheï. M. le ministre de l'Énergie, avez-vous un point de vue sur les suceuses chirurgicales ? M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, Monsieur Vito Mamatoué Otapou, M. Georges Anderson, vous avez eu la gentillesse de me poser une question simple et ma réponse le sera tout autant. Avant de répondre à vos interrogations, j'aimerais véritablement qu'un jour vous preniez le temps de nous expliquer ce que vous entendez par une approche ma'hourie des dossiers. Vous voulez peut-être parler de l'approche que vous avez adoptée lors de l'achat du roclin d'hôtel, à moins qu'il ne s'agisse là plutôt d'une approche ma'hourie des dossiers. Ou alors, essayez-vous de nous dire, utilisez une pelle, une pioche, une brouette à la place d'une suceuse chéri-julcale, soit une meilleure approche des dossiers. Puisque vous me permettez de donner mon point de vue, je souhaiterais apporter certaines précisions sur les propos de M. Théina Moura, qui, à mon sens, ont été volontairement tronqués et arrangés par certains esprits mal intentionnés ou mal informés, notamment quand vous dites qu'il crut bon d'ajouter un mensonge, même Oskar Temerou est d'accord. En effet, ce n'était pas tout à fait ce que M. Oskar Temerou a dit. Voici ce qu'il a précisé, voici ce qu'il a précisément dit à Abatoru, lors de la dernière campagne des territoriales, en ma présence et en votre présence, M. Vito Mamatoua. Au bout d'un petit arrêt, il va nous apporter des pâtes et des nahrons à François. Et avec une toute petite voix, il y a un camarade à l'atout, qui est le ruit de l'atout. C'est peut-être cela que nos deux rapporteurs appellent un approche de ce dossier. Pour nous, la meilleure approche, c'est de donner la parole au peuple. C'est la voix de l'ensemble de la population de Mataïva qui doit s'exprimer avant tout, et non pas seulement celle des opposants au projet. Je suis personnellement concerné par ce dossier, et à plus d'un titre. D'abord en tant que ministre pamoutou, chargé des mines, mais aussi en tant que propriétaire télien de Mataïva par mes ancêtres, comme vous-même, M. Vito Mamatoua et Otapoua, mais aussi M. Georges Anderson. En tant que pamoutoum-hiroua, originaire de Mataïva, je suis opposé au forage de cet atout. Mais en tant que père et grand-père, mon cœur, je l'avoue, est partagé. Faut-il préserver Mataïva tel que nos ancêtres nous ont légués et continuer ainsi à voir nos enfants quitter progressivement cet atout vers d'autres horizons afin de trouver du travail ? Faut-il forer Mataïva et donner ainsi du travail à ceux qui ne trouvent pas d'emploi sur place et qu'ils vivent à traité dans des conditions précaires ? Faut-il, oui ou non, favoriser le retour de cette population exilée ? Je vous ferai l'économie de la parabole biblique des dits talents d'or. Mais vous, vous comprendrez que nous devons faire un choix quant à l'attitude à adopter face aux dons que Dieu nous a offerts. Doit-on faire fructifier ce don ou le garder jalousement ? Je vous donne un chiffre parlant. Moins un. Mataïva, c'est un conseiller municipal en moins, suite au dernier recensement effectué en 2007, qui a relevé une nette diminution de la population de l'atout. Mataïva, c'est aussi une classe primaire en moins après la fermeture de celle-ci, car il y a à ce jour moins de 20 enfants inscrits en primaire. Mataïva se meurt peu à peu sous nos yeux, et au rythme où vend les choses, ses habitants auront quitté ses rivages avant que la montée des océans le fasse disparaître, ainsi que l'on nous le prédit. Mataïva souffre à l'instar des nombreuses îles de Polynésie, de l'exode de ces jeunes vers Papéité, et nous devons stopper cette hémorragie. Il est facile pour certains élus de l'Assemblée de la Polynésie française, ainsi que pour certains animateurs d'émissions culturelles télévisuelles, et pour moi-même de dire « Non, on ne creusera pas Mataïva ». Mais que dois-je dire à tous ces jeunes qui frappent à la porte de mon ministère et qui m'écrivent pour me demander un emploi ? Que dois-je répondre à tous ces parents qui m'interpellent pour me dire « Mais qu'envisagez-vous pour nos enfants » au lieu de pérorer sur vos indemnités de représentants de l'Assemblée ? Pour les Polynésiens, la priorité n'est pas d'inscrire coûte que coûte la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser, mais d'offrir du travail aux jeunes qui sortent chaque année du système éducatif. Nous voulons avancer plus d'avant sur ce dossier. Nous sommes conscients qu'il faille préserver au mieux notre environnement. Nous ne souhaitons pas que Mataïva ressemble dans le futur à Makatea. Mais nous ne sommes qu'au début des discussions. Il y a des propositions comme il y a eu des contre-propositions. Il y a eu et il y aura encore des rencontres avec la population, le conseil municipal et les membres du gouvernement. Aucune décision ne sera prise sans assentiment contrairement à ce que vous y assinuez. Cependant, M. le rapporteur, qu'en sera-t-il si demain cette population était favorable à l'exploitation des phosphates de son atoll ? Qu'en sera-t-il si elle décidait d'être l'acteur principal de son développement et de devenir maître de son destin ? Est-ce vous et la population de Tahiti qui allait s'opposer à cette exploitation ? Quant à vos affirmations erronées sur une mort annoncée de Mataïva par la seule faute de M. Teina Mreoura, cela montre une chose que nous savions déjà, c'est l'ignorance et la méconnaissance des uns et des autres de l'âme Poumoutou et du véritable message que M. Teina Mreoura a voulu faire passer. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Monsieur le représentant, vous avez la parole. M. J. Le Président pour chacun et d'autres de L'Ontario. Je vous remercie de votre vote. Je vous remercie de votre débrouiller. Je vous remercie de votre vote. Merci beaucoup. C'est parti. 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 A voté. A voté. C'est parti. C'est parti. A voté. 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 Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Procédez au décompte, s'il vous plaît. Tanso Robert, Jérôs Antony, Tanso Robert, Jérôs Antony, 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 Jérôs Ant Nous allons passer désormais à l'élection du président de la commission des affaires civiles et nous avons deux candidats, messieurs René Teméharo et madame Lévi-Agami-Sandra. Distribuez les bulletins, s'il vous plaît. Merci. 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 Vous avez tous reçu les bulletins. Nous allons procéder à l'élection du président de la commission des affaires civiles, madame. Pour le dépouillement, je demanderai à madame Brodien de remplacer madame Sandra Lévi-Agami, qui est candidate, donc qui ne peut pas être à dépouiller. Mais quand le moment viendra. Merci. Allez-y. Madame Algon-Ema. Madame Algon-Ema. A voter, M. Bertolon-Nicolas. M. Bertolon-Nicolas. M. Bertolon-Nicolas. A voter, M. ignition. A voter, Mme Boat-Dupont-Amara. Voté, M. Bouisseau, Jean Christophe. A voter, Mme Brodien-Rosigny. A voter, Mme Chavé-Daphné. A voter, Mme Klaus-Valentina. A voter, Mme Klaus-Valentina. A voter, M. Droulet-Jacques. A voter, M. Flosse-Gastan-Absent. Procuration à Mme Irritité-Houra. A voter, Mme Fribeau-Joel. A voter, Mme Fribeau-Pierre. A voter, Mme Fritz-Edouard. A voter, Mme Fritz-Edouard. A voter, Mme Fribeau-Pierre. A voter, Mme Gallenon-Minari. A voter, Mme Fribeau-Pierre. A voter, Mme Giraud-Santoni. A voter, Mme Anderson-Georges. A voter, Mme Irritité-Houra. A voter, Mme Irritité-Houra. A voter, Mme Irritité-Houra. A voter, Mme Issa-Léhi-Fara-Absent. Procuration à M. Rizan-Marzoulin. A voter, Mme Gauteil-Benoît. À voter M. Coromontini-René, à voter Mme Lévy-Agami-Sandra, à voter M. Luizan-Marcelin. À voter M. Mamatouéahoui, à voter M. Papou-Victor, absent de procuration à Hirschhorn-Unoutea. À voter Mme Meïthiri-Maria. À voter Mme Mareya Ima. À voter M. Sumare Uratina. À voter Mme Meiruto-Diliane. À voter Mme Matawa-Leoni. À voter Mme Mathis Juliana. À voter Mme Olivier Marese, absent de procuration à Mme Mathis Juliana. À voter Mme Mme. À voter Mme. À voter Mme. À voter Mme. À voter Mme. Mme. À voter Mme. À voter Mme. À voter Mme. Mme. À voter Mme. À voter Mme. Mme. À voter Mme. Sajdja Mobino-La. À voter Mme. Mme. À voter Mme. A voter, M. Salmon James Nari, absent, procuration à Tama Françoise. A voter, M. Schill Philippe, absent, procuration à Mme Fuller-Thilda. A voter, Mme Tariyata-Chantal. A voter, Mme Tama Françoise. A voter, Mme Tama Françoise. A voter, M. Tansorobert. A voter, M. Chun-Yu Tong-Hee Achong. A voter, M. Tepha-Riri Hirohiti. A voter, M. Tema Oskar, absent, procuration à M. Drouli-Jacques. A voter, M. Temeharo René. A voter, M. Tereyata-Chantal. A voter, M. Tereyata-Chantal. A voter, Mme Tereyata-Chantal. M. Tereyata-Chantal. A voter, M. Tereyata-Chantal. A voter, Mme Tereyata-Chantal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Temeharo René et Temeharo René. Voilà, M. le Président. Quel est le décompte ? 30 voix pour Sandra Lévi-Agami et 27 voix pour M. René Temeharo. Merci. Je programme Mme Sandra Lévi-Agami, présidente de la Commission des affaires civils, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale. Félicitations, madame. Merci. Nous passons à la troisième élection. Oui, Mme Tétoineux, vous avez demandé la parole. Oui, M. le Président, comme je suis candidat pour la troisième commission que nous allons voter, je demande juste une petite suspension de séance. Merci. Merci. Accordez suspension de séance. M. Bouissoux. Ma foi, M. le Président, nous sommes dans les opérations de vote. Je ne vois pas l'utilité d'une suspension de séance. Et ça peut accélérer le vote, peut-être, pourquoi pas. Bien, bien, écoutez, ma foi... Merci, M. Bouissoux. Juste que vous insistez, oui. La séance est suspendue. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Nous en étions à l'élection du président de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle. Et nous avions donc deux candidats, Marcelin Lisson pour le Totato Aïa et Tétouanou Elana pour l'UDSP. Je demande au personnel de distribuer ces deux bulletins. Merci. Il faudra me donner une, deux ans, une série. Donnez le double de bulletins pour ceux qui votent par procuration. Tant qu'il y ait. Sur le plan de notre travail, je vous proposerai d'évacuer toutes les élections pour ce soir. Et à la fin de ces élections, nous suspendrons notre séance en accord avec le Conseil des ministres. Nous reprendrions nos travaux demain, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, en fonction de vos décisions. Dans une première discussion avec le président de Totato Aïa, nous pouvions reprendre à partir de 10 heures pour attaquer le PHB et le PAB. Éventuellement, vous nous rejoindriez ensuite pour l'après-midi, si vous étiez disponible. Voilà la façon dont nous allons procéder. Jean-Christophe ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 A voter, M. Porriete-Ekinoui. A voter, M. Rapoteau-Jean-Marieus. A voter, Mme Richelon-Monique. A voter, M. Riveta-Frédéric. A voter, M. Rofrich-Teva. A voter, Mme Sajmaïna. A voter, M. Salmon-Jean-Sajmaï-Absen. Procuration à Mme Tama-Françoise. A voter, M. Salmon-Jean-Sajmaï-Absen. A voter, M. Schill-Philippe-Absen. Procuration à Mme Filler-Tilda. A voter, Mme Thariyata-Chantal. A voter, Mme Thama-Françoise. A voter, M. Tansou-Rober. A voter, M. Choo-Yong-Tong-Hia-Chong. A voter, M. Tephareri-Hiroviti. A voter, M. Temaro-Oscar-Absen. Procuration à M. Jacques-Hydroulé. A voter, M. Temiharo-René. A voter, Mme Therouhatia Silviani. 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 A voté, Mme Touichaud-Biard-Cathalie. A voté, Mme Zermondon-Béatrice. A voté, Mme Viryamou-Élise. A voté, M. Yednichel. A voté. Voilà, M. le Président. Merci. M. le Président, M. Mita, à Télipay, on n'a pas voté. Dans ma grande sagesse, j'accepte que vous veniez voter. Comment a-t-on pu vous oublier, M. Télipay ? Merci. A bien voté, j'espère. Mesdemoiselles, Mesdames, vous pouvez procéder au dépouillement. J'espère qu'on ne va pas trouver 58 bulletins. On va recommencer. Comptez-vous le nombre de bulletins au préalable ? Merci. 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 57 bulletins prouvés, M. le Président. Merci. Faites le dépouillement. Il y a une qui donne le bulletin et l'autre qui lit. Ce n'est pas la peine de le faire alternativement. A moins que vous le souhaitiez à tout prix. Allez-y. Lissons-Marcelin. Tais-toi, Nouilana. Lissons-Marcelin. Tais-toi, Nouilana. Lissons-Marcelin. Tais-toi, Nouilana. Lissons-Marcelin. 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 Tais-toi, Nouilana. Tais-toi, Nouilana. Tais-toi, Nouilana. Lissons-Marcelin. Tais-toi, Nouilana. 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 Pour M. Lisson-Marcelet, 29 voix, 29 tiquets. Merci. Je proclame donc M. Marcelin Lisson, président de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle. Je vous propose dorénavant de passer à l'élection des autres membres des neuf commissions législatives que nous avons à compléter. Et nous allons vous distribuer, faire distribuer une liste avec l'ensemble des noms. Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour vérifier. C'est à la photocopieuse. Nous l'avons fait d'accord parti avec les présidents de groupe Totato Aya, Temana Otomomoto et UDSP. Je rappelle que sur ces neuf commissions législatives, dorénavant, quatre seront présidées par Totato Aya, cinq par l'UDSP. Mais sur les neuf commissions, huit seront majoritairement conduites par Totato Aya et une seule sera conduite par l'UDSP. Est-ce que la liste a été distribuée ? Est-ce que le groupe Totato Aya a donné ces noms pour la commission de contrôle budgétaire et financier au secrétariat, avec les postes souhaités des uns et des autres, de façon à ce que nous proposions une seule liste ? Vous l'avez fait. Merci. Vous avez demandé la parole. Allez-y. Merci, M. le Président. Dans l'attente de la distribution du tableau à l'ensemble des représentants, je voudrais simplement apporter une petite correction dans la commission de la communication. Sur acceptation, M. Benoît Coteil, nous proposons de substituer son nom à celui de Mlle Maïna Saj. Voilà. À part cette correction, pour le reste, nous sommes d'accord. Est-ce que vous avez vérifié que M. Benoît Coteil est membre au moins d'une commission ? Oui, tout à fait, oui. Laquelle ? La commission de l'aménagement. Merci. Donc, à la place de M. Benoît Coteil, qui vous sera proposée dans la commission de la communication, nous mettons Mlle Maïna Saj. Merci. Une petite rectification que vous ferez vous-même. Non, vous pouvez distribuer la liste. Chacun va rectifier sur sa feuille. Ça va nous faire gagner du temps. Je rappelle, dans la liste qui vous est proposée, une seule modification. Mlle Maïna Saj, dans la commission de la communication et du patrimoine culturel, remplace M. Benoît Coteil. C'est-à-dire à quoi ça ? Merci. Après, ils ont tapé la liste de la commission de contrôle. Vous avez fait ou pas ? Oui, il y a fait ou pas ? Oui ? J'ai donné ? J'ai donné, c'est euh... Je sais pas, mais après le donner, c'est pas reflet. Merci. Merci. Je vous laisse quelques secondes pour lire la liste et repérer d'éventuelles erreurs. Si cette liste emporte votre adhésion, est-ce que nous pouvons procéder au vote ? Et je vous propose, tel que le prévoit l'article 41 de notre règlement intérieur, la possibilité de voter à main levée. Je vous propose de voter à main levée. Ceux qui sont pour cette liste, merci. Ceux qui sont contre à l'unanimité, aucune voix contre. Je vous remercie. La liste des neuf commissions législatives, telle que présentée, est adoptée, avec la modification à la commission de la communication où Mademoiselle Maïna Sages remplace M. Benoît Coteil. Merci. Je demande au secrétariat de distribuer dorénavant la liste des membres de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée. Nous allons donc procéder à l'élection de ces membres. Et conformément aux articles 129.1 de la loi statutaire et 67.1 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, cette commission se compose de neuf membres élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. Le rapport de force reste constant, 5 contre 4. Donc, suivant cette règle, trois sièges reviennent au groupe Totato-Aïat, deux sièges au groupe Temanautomomoto et quatre sièges au groupe UDSP. Donc, je suspends un court instant la séance pour permettre la distribution, l'établissement de la liste et la distribution de cette liste avant de passer au vote. La séance est donc suspendue, 30 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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